mais la lame elle devient bizarre quand je fais ça et on meurt game over hop là et salut à tous c'est léger gaming et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ce let's play de paper mario color splash donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus courte on va faire tous les petits trucs donc j'ai trouvé comment on faisait le temple kiwano enfin la tâche que j'avais raté à droite donc en gros c'était des blocs invisibles qui était posé sur la droite au début enfin oui au début vous allez vous allez voir de toute façon et du coup je vais repeindre cette tâche et mais j'ai qu'une seule vie alors c'était ici voilà je trouve que c'est pas très bien mais bon c'est comme ça du coup on doit s'y faire et hop on peut repeindre cette tâche et avait un marteau valdingo à l'intérieur est ce que je pourrais peindre ça par aller on retourne à la carte du monde et après j'avais aussi il ya plusieurs vidéos mais comme je les ai tournés en même temps bah je peux le faire que maintenant j'avais oublié une tâche dans la vallée marmelade tout à droite donc je vais aller la repeindre aussi or en écrasant un chérilex ici bah j'ai obtenu sa carte j'avais jamais eu avant oh yes des coeurs mais du coup on peut repasser la droite ici avant c'était cassé maintenant c'est plus cassé mario nos trosses on nous l'a volé c'est cette pile de masques à ce jaune qui a fait le coup c'est certain ils avaient l'air super loups arrête c'est pas de la chance ça je suis sûr que ce truc aurait encore pu nous servir des masques à ce dès qu'ils ont à et si c'est moi c'est masques à ce dès qu'ils sont en pile il se croit tout permis j'espère qu'une équipe de sauvetage est sur le coup enfin on retourne on retombera peut-être dessus par hasard qui sait qui sait ah non c'est pas là faut vraiment passer en dessous hop là c'était ici je sais pas pourquoi j'ai pas regardé dans l'épisode là où j'étais là il y avait aussi quelque chose là ouais j'ai plus de rêves statut 75% ouais c'est un chiffre assez rond du coup 25% des tâches de ce niveau c'est pour moi le fossile de dragadon alors maintenant on va on va aller voir le niveau d'en haut puisque je suis pas sûr que si on puisse le faire déjà voilà j'ai envie d'explorer le volcan donc volcan vermillon on va aller voir ça alors qu'est ce qu'il y a ici ou quelqu'un qui veut parler fait bien frais dans ce coin enfin compte tenu qu'on se trouve dans un volcan d'accord ok à quoi où ça m'a l'air dangereux tout ça ouf ils ont chaud alors comme ça ce n'est pas une légende il fait vraiment chaud à l'intérieur d'un volcan vous croyez quoi à lui mario le truc orangé qui fait bloup bloup ce n'est pas de la peinture d'accord ne tombe pas dedans allez on peut pas aller en haut j'ai failli tomber ok à regarder un peu cette vue quel spectacle vivifiant voilà qui me donne envie de redoubler d'efforts pour secourir toujours plus de monde pour me donner du corps à l'ouvrage je vais commencer par manger un truc méga épicé taux de numéro 11 numéro 11 de l'équipe de sauvetage jaune en plus je m'y attendais pas à celle là au rapport sans nouvelles du capitaine les ordres sont de replier au qg de port barbouille en route qui va ça aura pas servi à rien du coup de venir ici c'est un spectacle assez impressionnant pas de doute on s'attendait presque avoir surgir quelque chose de ce magma enfin tout à l'heure plutôt calme pour le moment et traverser la nage n'étant pas une option on fera bien de regroucer chemin pour l'instant on saute vous ça fait quand même 32 dégâts je voulais juste testé 1 à on peut pas sortir en utilisant plus du coup je vais tomber dans la la lave et c'est bizarre rien à faire mais la lave elle devient bizarre quand je fais ça et on meurt game over place c'est bon j'ai réussi à repasser en arrière et du coup on va retourner sur la carte du monde alors maintenant on va aller parler au taux d'érudit pour les prochains épisodes et au des russes c'est moi le taux des roues on connaît déjà dans l'entrepôt d'une arène de combat il y a un truc osseux entrepôt d'une arène de combat truc osseux allez faut retenir ça voilà on retient ça du coup pour le prochain épisode ou peut-être celui d'après ou peut-être celui encore après vous m'avez compris juste voir quel niveau on n'a pas à 100% mais je pense qu'on a fait tout ce qui était possible pour nous pour l'instant donc forêt wasabi c'est la pièce temple kiwano c'est l'inconnu et après le reste c'est du 0% alors maintenant on va faire le temple pierre feuilles ciseaux 2 voilà j'avais pas vraiment voilà on va faire le temple pierre feuilles ciseaux 2 maintenant on va voir si elle dit image ou pas est ce qu'ils ressemblent à l'autre je me souvenais pas que c'était au crépuscule peut-être que c'est ça la seule différence sinon c'est le même la même organisation ok je me rappelle que les deux taux d'en bas c'est sympa ok une stratégie assez pointue ça c'est le ciseau mais il lui arrive aussi de faire le dos rond donc ça c'est le point du coup il joue jamais papier du coup on va jouer pierre pour le premier je serais vraiment étonné de voir le concurrent du deuxième tour utiliser les ciseaux qui est du coup nous on va jouer papier on va jouer pierre papier si c'est possible et contre le troisième bien sûr on va jouer au talent allez super pierre feuilles ciseaux à présent nos concurrents vont rejoindre leur place à ma droite un jeune espoir qui a vaincu le digimage haut la main monsieur mamamie en personne j'ai nommé mario et à ma gauche le destructeur de semelles celui qui ne se laisse pas marcher dessus le charapique sur pattes j'ai nommé est-ce que vous avez deviné moi en tout cas j'ai deviné mais je me rappelle plus du nom c'est celui rouge à mon avis avec les pics derrière comment il s'appelle je sais plus et c'est hérisse hérisse il marche sur l'air voilà premier tour mario contre hérisse messieurs à vos cartes donc c'est pierre au premier allez on va jouer pierre hop là attention 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 pierre feuilles ciseaux on a gagné le deuxième il joue jamais ciseaux du coup on avait dit qu'il fallait jouer feuilles ou les pièces on les ramasse ça marion c'est ce que le haut ouais pas nous mario j'ai pas quand est-ce qu'ils ont pris les photos mais voilà début du deuxième tour à ma gauche une carapace lissé des yeux de braise la boule de bowling ambulante j'ai nommer comment ou bruyé un secte je ne sais pas son nom à lui 1 deuxième tour mario contre bruit insectes messieurs à vos cartes prêts joué alors il faut qu'on joue feuilles c'est ça allez si c'est juste ciseaux par contre ce soir excusez moi ouais on a encore gagné mario voici ta récompense pour avoir franchi le deuxième tour 700 pièces on a gagné 1000 pièces en tout ou 1100 pièces ouais tous les tonnes qui sont là nous y voilà mario tu es dans une bataille de la gloire c'est l'heure de faire entrer ton nouvel adversaire à ma gauche quand il s'écroule il se relève le tados le plus têtu qu'il soit le rayon x du coupage est nommé le chéri l'ex je sais pas si je le prononce bien ou pas alors là on va jouer au hasard le prêt il est toujours bleu et le jouet il est toujours rouge alors je vais pas regarder je clique partout c'est tombé sur quelque chose au hasard on a gagné on a gagné oh il s'est décomposé mario on a gagné le tournoi on a gagné le tournoi one shot on a pas perdu une seule manche on a même pas fait égalité une seule manche c'est notre nouveau champion tu remportes un bomago et une superbe carte mais c'est un spécimen c'est pas super bon c'est une carte truc aimé on a officiellement atteint max de pièces c'est tout pour cette fois j'espère vous revoir bientôt au revoir je parlais à une télévision les gens c'est gagné c'est gagné bravo bon il n'avait pas le digimage je suis déçu du coup je vais avoir une comment dire je vais reprendre une étoile puisque je pense que c'est comme ça qu'il arrive le digimage je veux juste tester de reprendre l'étoile de la valet marmelade puisqu'elle est rapide et on se retrouve tout de suite et c'est qui eux c'est qui oh non qu'est ce que je vais bien pouvoir faire maintenant tiens et si je faisais des fouilles dans le jardin il attendait pas à faire ça ça jamais vu de fossiles aussi bien déterré c'est à lui que j'avais parlé en premier et donc lui c'est bizarre il est un peu trop blanc pour un fossile qui vient de passer des millions d'années dans la poussière regardez mes chaussettes ça fait à peine un mois que je les porte et elles sont déjà bien perdu leur blancheur d'origine un mois quand même c'est un peu beaucoup moins et on prend l'étoile et non ça n'a pas marché il faut que je continue l'histoire je pense pour débloquer le digimage et voilà c'est pas grave on va aller voir à port barbouille s'il ya des trucs intéressants à voir on va voir si les saucisses ils ont eu leur rendez vous et on va voir si on a eu le truc spécial je sais pas comment expliquer c'est à collectionner dix mille pièces ouais il est là à regarder il s'est déplié ça fait un truc spécial hors pailleur vous avez ramassé dix mille pièces ouais voilà à la fin du let's play on aura tous ces trucs je vous le promets on va aller voir du coin des saucisses et le musée et les thônes bon désolé cet épisode il va être un peu court et un peu inintéressant mais voilà je voulais je voulais faire ça parce que sinon il allait manquer bon déjà je vois la plante en parler voici les informations dont je dispose l'un de mes capitaines est portée disparue mais si tu le croise la communication devrait être rétabli qu'équipe jaune elle attend ici et lui c'est qui ah oui c'est le c'est le numéro pas c'est le numéro 11 c'est vrai mais j'espère que qu'il y en a que 11 parce que si on a plus que on ça va être galère pour tous les trouver surtout s'ils sont bien cachés allez oh petit yo pruneau ça fait un bail gros et comment ça va champion j'avais tellement paillis que je songeais à changer mon nom en blancher mais grâce à mario j'ai retrouvé mes couleurs et je peux garder mon nom il paraît que tu as reçu une lettre de pirate choux à propos de nos retrouvailles si les fleurs pousser c'est vrai et j'ai planté la graine qu'il avait qu'il a aussi envoyé et tu sais quoi ça a commencé déjà à pousser jumeur d'impatience de voir les fleurs pousser dans ce pot tu sais recevoir des nouvelles de pirate choux me rende nostalgique c'est drôle je me rappelle un épisode qui s'est passé bien avant que je sois mis avec pirate choux qu'est ce qu'il va dire j'avais décidé de faire une petite remise en forme et vu d'une cour en vue d'une course endurante c'est là que j'ai rencontré pirate choux il s'est mis à ricaner fufufu j'ai cru qu'il se moquait de moi alors j'ai redoublé d'efforts je suais je pantelais mais cet acharnement n'a servi à rien lors de la course j'ai traîné misérablement à l'arrière tout du long et puis dix mètres avant l'arrivée pirate choux qui était juste devant moi s'écroule soudainement qu'est ce trait que je me suis méfié j'ai demandé à pirate choux s'il avait fait exprès de tomber alors avec une drôle avec une drôle d'expression il m'a répondu mais non fufufu j'arrive pas à faire le rire c'est là que notre amitié est née à y repenser je suis persuadé qu'il ne s'est laissé tomber pour que je n'arrive pas dernier et je pense que s'il a ri en me voyant et s'il a ri en me voyant m'entraîner c'était pour m'encourager et non pas pour se moquer il est gentil pirate choux du coup c'est va falloir revenir plusieurs fois pour est ce qu'il ya quelque chose ok on va aller voir dans le musée et maintenant pour voir j'avais le sheer et l'ex pendant le cut mais je voulais montrer normalement je pense je suis plus sûr à on a des nouvelles cartes partout dis donc on en a quatre me double rebond son avril et je l'avais déjà mis son avril non je confus je suis confus j'ai pas si en fait sortir dans la carte du monde ça sauvegarde ou pas je vais faire le test je vais faire le test revient ah ah le masque à se masquer il est apparu qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait juste là prêt c'est parti c'est parti qu'est ce qu'il faut faire faut que j'aille là bas avant lui c'est quoi ça vous avez vaincu le masque à se masquer ça à 300 pièces on s'en fiche ok du coup on a eu à faire au masque à se masquer voilà je pense que vous avez compris fallait récupérer le truc pour le tuer voilà donc si je me rappelais bien la lettre de luigi il aspirait la peinture des niveaux pour les enlever mais bon il y avait il y avait de façon 0% tâche dans le niveau en haut je sais pas s'il allait changer ou pas mais voilà c'était un petit peu bizarre mais voilà je suis content de l'avoir vaincu comme ça c'est parti avec le coeur tout ça ah bah ouais ça sauvegarde bon au moins au moins je sais que ça sauvegarde mais il me semblait bien que il y avait un problème mais je pensais que je l'avais déjà mis au dernier épisode le sauverie donc là on a héris il s'appelle ah oui héris c'est l'autre qui avait un nom bizarre hop ça c'est bon on va aller dépenser nos 9 999 pièces parce que ça sert à rien de garder ça parce que comme vous avez vu on en a gagné 300 là pour avoir eu le masque à se masquer voilà la ventouse on l'avait pas mise puisque vous l'avez utilisé dans les cavernes indigo au début et qu'est ce que je voulais faire oui on va aller à la carterie pour pour acheter plein de cartes pour au moins dépenser notre argent sur quelque chose puisqu'il ya rien d'autre il ya rien d'autre à faire voilà 200 cartes fois on va essayer d'acheter 200 cartes mais je suis pas sûr je passe sur du tout si on a enfin même avec le max de pièces je sais pas si on a le budget pour s'acheter 200 cartes on va on va quand même voir puisque je pense que j'y suis allé qu'une seule fois où toutes les nouvelles cartes qu'on a bas elles apparaissent ici c'est bien ça on a quoi le grand marteau oui lui il n'est pas dans le musée du coup on va en prendre une après on va prendre des trucs non colorés on va on est ce qu'on prend plein de gros seaux comme ça on va prendre ça et c'est pas si cher que ça par rapport à tout ce que j'ai on va prendre ça c'est super ça on achète sans peinture puisqu'on a on a toujours assez peinture où ça mince on n'a pas assez de cartes attendez on va vendre toutes nos mauvaises cartes toutes les cartes je pensais pas qu'il est qui les vendait toutes les cartes je pensais seulement une partie mais voilà au moins je sais maintenant on pourra faire les réserves quand on veut ici plus avec les sauveurs tant qu'on a de l'argent mais on en a beaucoup là de l'argent 9500 on a acheté plein de cartes franchement c'est pas mal est-ce qu'il me reste quelque chose à faire champinette où est-ce qu'elle était partie la dernière fois je sais pas je vais aller voir dans le domaine chanterelle puisque j'ai rien d'autre vraiment à faire du coup non plus rien à faire ici on va juste aller voir dans le bois bonsaï puisque je suis curieux on va voir tous les niveaux là c'est un peu un épisode où on fait tout là c'est toujours énorme par ici question magie faut avouer qu'ils se débrouillent quand j'ai vu ce masquage je me suis dit que c'était pas bien grave je me suis dit que c'était pas bien grave que c'était rien qu'un masquage de plus et là il sort une paille j'ai cru qu'il me laisserait tranquille si je faisais semblant être un arbre d'habitude ça marche mais cette fois ne s'est pas laissé avoir il va peut-être falloir que je reprenne quelques cours de comédie et sur ce je file salue est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là bon j'ai juste allé je vais pas repeindre juste revoir tout ce qu'il y a au la gratuité la gratuité ah mais je suis choqué parler je suis le chef de l'équipe de sauvetage jaune mais gars et moi on est là pour t'aider dans ton aventure mario enfin c'était le plan en tout cas on nous a rapporté que ce gros n'avait bloqué ta progression alors ni ni deux nous sommes mis en ronde mais je suis là depuis un moment mais j'attends toujours mais on se gars pas sur qu'ils aient compris les instructions si jamais tu envoies au qg de port barbouille tu veux bien les envoyer ok du coup on a trouvé le chef de l'équipe de sauvetage jaune voilà votre paquet de cartes est plein on va en jeter une non colorée hop on en a une colorée on repart cette tâche mais je m'attendais vraiment pas à avoir une étoile gratuite comme ça mais vraiment c'est fou j'ai réussi à sauter au dessus la pièce ok le navet on peut pas l'aider ok ça va être un truc le navet et du coup on va prendre l'étoile maintenant bim et voilà bas ça marque la fin de cet épisode j'ai fait un peu l'intro avant je pense que je vais faire un je vais la mettre après ça parce que sinon ça fait un peu dans le désordre voilà une petite étoile on va pouvoir trouver un autre truc nouveau niveau et son débloque le temple pierrefeuille ciseaux 3 on les blocs on le débloque on aurait pu le faire pendant cet épisode au lieu de rien faire ok ici on a la brigade jaune attend j'avais combien de pourcent 51 51 on a repeint trois tâches oh ce niveau il va être intéressant ici café curry allez on va voir aussi est ce que je fais l'autre temple pierrefeuille ciseaux ouais je vais faire ok désert désert hop on n'a pas assez de place si tono on visite tout on fait tout mais dans le désordre aujourd'hui on fait rien de concret alors ici il ya quoi le café c'est curie de don torfacto allez ici il ya quoi ils attendent il ya personne dans le café on peut pas tomber on parle ouais on boire du café maintenant c'est sûr c'est l'endroit pour du café ok si tu veux mon ami on n'est pas prêt de pouvoir utiliser ce tuyau il a l'air plein de sable ok on peut faire quoi du coup dans ce niveau non 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 c'est quoi ça c'est quoi ce truc à c'est quoi ce truc non on attend mais c'est tout le niveau au fait on a découvert tout le niveau comme ça tu as vu ça mario encore une tâche blanche gigantesque j'aime pas beaucoup ça et mais ce serait pas des taux dans plein milieu faut qu'on aille voir parler et c'est un taux de sauvetage la brigade ouais ça c'est la vie au fait tu n'es pas spécialement quelqu'un à secours à secourir là tout de suite pas vrai non parce que c'est pas mal ce que tu fais faut que tu continues longtemps rassurez vous monsieur je n'ai pour l'instant pas d'autre mission que de vous sauver de la chaleur cruelle de l'astre du jour cela dit je crois que vous aviez choisi le forfait trois heures et on dirait bien que le temps est écoulé fini j'espère que vous avez apprécié la présentation et je vous invite à faire un nouvel appare à nos services sous réservation uniquement taux numéro 5 de l'équipe de sauvetage jaune au rapport il est temps de rejoindre le capitaine au bois bonsaï pas un instant à perdre salut la cico t'es venu jusqu'ici pour voir mon café c'est ça tu tu m'étonnes par contre si tu comptes t'asseoir faut pas rêver mon coco je crois éventuellement te libérer un coin sur le bar à la rigueur dans trois ans blague à part faut bien le dire le café curry à ou à louragan en poupe faut bien dire que je rechigne pas à la dépense tout le monde a pas un authentique astre céleste dans sa déco un authentique astre céleste ce serait pas une étoile de couleur à tout hasard dit donc boss il y aurait pas un moyen d'y entrer un poids plus vite dans votre café mettons que mario joue l'éventail gratos pendant une ou deux pendant une heure ou deux laisse tomber l'astico si je commence à faire une exception parce que c'est mario c'est la porte ouverte à tous les fenêtres j'aurais pas le temps de dire ouf avant de voir appliquer avant de voir appliquer louisji la princesse et toute sa clique de taux du même pas en rêve et toute façon j'ai pas le temps le fond de ma soeur que j'ai réservé pour l'après-midi devrait plus tarder j'ai besoin d'air ok alors du vent bon bah je crois que c'est clair elle vient mario on va devoir trouver un autre moyen qui à la petite tâche cachée ici et j'en vois une autre en haut c'est quoi ça c'est un 5 on va jeter un ça c'est une nouvelle carte et on va repeindre ça en attendant c'est violet on n'a pas encore une détournée laisse tomber mario tu pourras jamais repeindre tout ça croient à mon expérience de peau de peinture qu'on va pas essayer bon en tout cas étoile de enfin je suis quasiment certain que c'est une étoile de couleur qui va repeindre ça comme la porte ruby et une étoile de couleur violette on n'a encore pas eu de petites étoiles de couleur violette alors de la grande c'est pas pour tout de suite je pense allez allez sur la carte du monde et maintenant on va juste appeler le taux de jaune et c'est fini voilà on va juste on appelle le taux de jaune et mais je viens de me rendre compte que le fond il représente la couleur du coup ça ça va être orange je pense ça ça va être jour ok attendez il ya des étoiles jaunes il ya des étoiles jaunes et des étoiles orange du coup voilà ça va être deux grosses étoiles de couleurs distinctes et je pense est ce que je fais le temple pierre feuilles ciseaux 3 ou pas ouais je vais je vais le faire je vais le faire finalement j'ai changé d'avis parce que j'ai encore un peu de temps on va retourner en bas pour aller parler à lui qui est solo à toute de l'équipe de sauvetage jaune garde à vous rejoignez votre capitaine au bas bonsaï et au pas de course à vos ordres chef terminé aussi seulement je marchais aussi vite que lui qui va on va retourner sur la carte du monde et on va faire le temple pierre feuilles ciseaux du coup j'ai sûrement faire oui on a eu des étoiles bleues dans le dans le premier justement je me demande où elle sera alors la grande étoile de couleurs bleues enfin elle est peut-être dans le bon on verra de toute façon je me pose trop de questions allez temple pierre feuilles ciseaux 3 lui quoi pour le premier tour ne sont pas durs ils aiment le son du papier qu'ils produisent en se frottant les uns contre les autres bah du coup ils vont jouer papier du coup au premier coup moi je vous ciseaux pour le deuxième tour les 20 plate et pas très ferme du coup ce serait papier coup je vais aussi jouer ciseaux après et à ma gauche dix yeux caverneux 20 ordres gigotants mais la confiance d'un demi-goumba je vous présente là je sais pas qui c'est à la pile de 5 masquasses d'accord la pile de 5 masquasses pierre feuilles ciseaux quoi ils jouent ciseaux aussi à c'est bon j'ai gagné à ma gauche le masque plus trempé qu'un masque de plongée celui qui se mouille partout rarement quoi le humi le timide humide j'ai nommé masquasses délaver ouais on a encore gagné allez j'espère que je vais gagner du premier coup le prochain la gloire éternelle à ma gauche sorti tout droit d'un film d'horreur lundi excusez moi l'indicible larve possédé l'incognable et l'inécrasable j'ai nommé marie masquasses maudit ah oui c'est celui qui pierre feuilles au égalité yes on a gagné mario je suis content d'avoir gagné one shot quand même parce que j'avais perdu j'aurais dû refaire tout bon cette fois ci c'est la vraie fin citron spécimen cette fois ci c'est la vraie fin ne vous inquiétez pas j'ai déjà fait mon intro voilà donc voilà n'oubliez pas ce que ce que j'ai dit dans l'intro merci à tous ceux qui proposent dans les commentaires pour une vidéo sans abonner merci à tous ceux qui me suivent merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu merci énormément parce que franchement il n'y en a pas beaucoup c'est gagné bravo mais voilà merci beaucoup du coup on va se quitter sur une belle vue sur le temple oui allez voilà c'est pas du tout une belle vue on va retourner sur la carte du monde on va peut-être tomber contre le masque à se masquer voilà il ya plus grand chose à faire du coup on va terminer cet épisode là donc désolé il était pas très intéressant mais voilà je sentais que j'avais besoin de le faire pour un peu reprendre toutes les tâches qui manquaient faire tous les petits trucs qui manquaient donc je vais vous regarder dans le menu plein de grosses cartes maintenant prochain niveau colisée d'or ça va être notre deuxième grande étoile de couleur au fait prochain niveau du coup colisée d'or j'espère que ça va être un niveau intéressant bah c'est sûr puisqu'il va avoir une grosse étoile de couleurs donc j'ai hâte j'ai vraiment hâte du coup voilà j'ai rien vraiment à dire à part vous rappeler que si vous avez une idée pour une vidéo sans abonner pour moi vous pouvez les mettre dans les commentaires je serais ravie d'avoir des idées de votre part pour pouvoir déjà me concentrer à l'avance sur le montage qui va être j'espère très travaillé comme dans la première vidéo la vidéo 50 abonne la vidéo 50 abonnés pas non j'ai l'air d'essai quand je dis ça mais non du coup bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut à tous salut à tous salut à tous